D'abord, merci d'être là ce soir, nombreux, sur une question qui est importante pour Rosé, mais importante pour l'agglomération en thèse. Je vais accueillir dans quelques instants, on dit Baudic, le président de la commission du débat. Je vais simplement vous dire quelques mots en introduction. La question du débat sur la Loire, elle nous concerne, Rosé 1, vous voyez bien, on est nombreux ce soir. Et puis, c'est pas terminé, on va, tout au long de la durée de cette commission, participer nombreux aux réflexions qui concernent l'avenir de la métropole. Parce que nous, Rosé, on est au premier loge du débat sur la Loire, parce qu'on tutoie ce fleuve, et on est de plus en plus tournés vers lui. Et tournés surtout vers notre rive, la rive de Nantes, qui est maintenant le cœur de l'agglomération avec l'île de Nantes. Et notre propre île de Rosé, ou notre ZAC des îles de Rosé, elle est demain le cœur de l'agglomération comme l'est aujourd'hui l'île de Nantes. Donc il y a des enjeux, des enjeux de développement, d'aménagement, des enjeux aussi d'activité. On a au premier loge des associations qui sont très actives, je salue les responsables du CNSL, qui sont les premiers sur ce fleuve à être actifs, notamment pour des manifestations festives. Mais nous avons aussi beaucoup d'activités en bord de Loire, des activités artisanales, industrielles, du commerce. Et sur cette ZAC des îles, il va falloir, dans les années qui viennent, définir un certain nombre de projets d'aménagement et développer un projet qui soit à la hauteur de l'enjeu qui concerne les aménagements des bords de Loire. Cette question, aujourd'hui, pour nous Roséens, c'est sur tous les affichettes, je ne sais pas comment on appelle ça, les Datsibao, les Flyers, je ne sais pas comment appeler ça. Ce qu'on voit sur la ville de Nantes et sur la ville de Rosé, qui sont affichées sur les ponts notamment, c'est cette grande campagne jaune et noire qui s'appelle le Grand Débat. Et on en est aux prémices. Et vous le savez, à Rosé, nous accordons beaucoup d'importance au débat citoyen, à la participation citoyenne. Et c'est certainement pour cela que vous êtes aussi ce soir, parce que vous voulez être des acteurs, vous voulez dire votre mot sur l'avenir de l'agglomération et de sa relation à la Loire. La question, bien entendu, des transports, la question des mobilités, avec, à terme, l'arbitrage concernant la traversée de la Loire. Comment faire pour relier Rosé à l'ouest de Trente Mou jusqu'à Champenay ? Quel type d'aménagement, quel type de projet ? Mais ce n'est pas l'élément essentiel du débat. C'est évidemment un problème essentiellement d'aménagement, mais de vie, de vie culturelle, de vie concernant les déplacements, concernant le quotidien des Roséens et des Nantais. On est nombreux le matin à traverser les ponts, le soir à y rentrer, ça pose un certain nombre de problèmes. Les Nantais ont aussi cette difficulté à se déplacer entre les rives nord et sud. Donc c'est une question majeure, mais ce n'est pas la seule qu'on aura à aborder. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Nous avons énormément d'instances de consultation participatives à Rosé, Conseil consultatif de quartier, Conseil économique et social communal. J'en profite pour saluer le président du Conseil économique de Rosé, qui participe régulièrement aux réflexions concernant le devenir d'une identité, et qui sera aussi, qui va nous faire ce soir aussi des propositions sur la façon dont on peut aborder ce débat. Donc voilà en introduction ce que je voulais vous dire. Je vais passer rapidement la parole au président du débat, et puis ensuite à l'adjoint concernant le dernier citoyen à Rosé, parce qu'il a aussi travaillé avec les services et un certain nombre d'instances sur les projets que la ville entend conduire autour de cette question. Donc je passe volontiers la parole à Philippe Audic, que je vous remercie encore d'être avec nous. Merci, merci monsieur le maire. Donc je vais essayer de vous expliquer effectivement comment va s'organiser ce débat. Il est piloté par une commission du débat. Je pense qu'on va me passer les diapos qui vont me permettre de faire ce commentaire. Donc cette commission du débat, elle comprend 8 personnes, dont 3 élus, Gérard Allard, Alain Robert pour la vie de Nantes, et Fabrice Rousset, qui est le maire de la chapelle, vice-président également de l'agglomération. Et puis 5 personnalités que je vais citer. Madame Véronique Livet, qui est de Saint-Sébastien-sur-Loire, Madame Martine Stébler, qui a une connaissance particulière de la Loire, parce qu'elle a dirigé une structure qui s'appelle le JIC, le Loire-Est-Vert, qui fonctionne toujours et qui s'intéresse à la qualité de l'eau, au fonctionnement du fleuve, et de l'espaire en particulier. Monsieur Jean-Yves Martin, qui habite du côté de Sabnay, qui lui est un géographe. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Élise, voilà, c'est ça. Merci. Et Élise Orrois, qui est enseignante à l'école d'architecture, et moi-même. La commission a une co-présidente, je ne suis pas le seul président. Madame Stébler est la co-présidente avec moi. Actuellement, elle est en déplacement, donc c'est moi qui assure ce soir. Je pense qu'elle fera cet exercice-là dans d'autres circonstances. Alors, qu'est-ce que fait cette commission du débat ? Sa mission, c'est de piloter un débat pendant huit mois, puisque nous avons lancé ce débat le 17 octobre, et ça va se terminer au mois de juin. Donc ce débat, on s'est d'abord mis d'accord sur une charte pour l'organiser, avec un certain nombre de principes. Par exemple, de mise à disposition des informations, quand on s'intéresse à ce thème, qui est celui du cœur métropolitain, constitué de différentes grandes zones aménagées, en cours d'aménagement ou à aménager, on a cité l'île de Nantes, on a cité la Zaglérite, les îles, mais il y a aussi l'avenir du Bas-Chantelet, par exemple. Il y a aussi d'autres sites qui sont à proximité, la coffre, etc. On voit bien que là, il y a des enjeux urbains d'une grande importance pour l'avenir de notre métropole, de l'agglomération nantaise. En même temps, il y a aussi la question du fleuve. Le fleuve, ici, cette ville, qui est peut-être particulièrement arrosée, comme le rappelle le maire, cette ville est née du fleuve, puisque c'est parce qu'on pouvait traverser le fleuve à pied qu'on a vu des activités se fixer. Puisqu'on pouvait y faire du commerce avec des produits venant de l'océan, venant du fleuve, ou simplement sur les voies terrestres. Donc, c'est comme ça qu'est née cette ville. Et ce fleuve, ça a été le minerai et la richesse de Nantes. Et aujourd'hui, que le port, c'est pour l'essentiel déplacé vers la Valle, la question des pratiques et des usages du fleuve est posée dans cette métropole du XXIe siècle. Donc, c'est la transparence sur toutes les études qui ont été faites, les études qui peuvent être relatives à des franchissements, comme on est dit, les études qui peuvent être relatives à des zones à aménager, celles que j'ai pu citer. Donc, ces études sont ou seront mises à la disposition de tous ceux qui veulent participer à ce débat. Et c'est le rôle de la Commission de faire en sorte que ces éléments soient mis à la disposition des participants au débat. La deuxième chose, c'est que nous allons organiser de diverses manières ce débat. Donc, on va peut-être passer une diapo suivante. C'était sur les thèmes. Une petite vidéo sur les thèmes. Ah, d'accord. Alors, on commence par lancer la vidéo et puis, je vais prendre le micro ensuite. On fait de penser à un voisin de Saint-Sébastien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La Loire, avec 110 km de rives, le fleuve traverse ou borde la majorité des 24 communes de l'agglomération nantaise. Nantes, certes, mais aussi 13 communes de la métropole. Aujourd'hui, à Nantes et aux grands tours, la Loire fait partie de notre vie. Elle est avec nous, à nos côtés. Le fleuve prend une place importante dans la qualité de notre cadre de vie. La ville et le fleuve partagent le même passé, le même présent et doivent se propulser vers un même avenir. La construction d'un nouveau cœur métropolitain est l'occasion de redéfinir le rapport de la ville aux fleuves. Quelle est la bonne place de la Loire dans la ville ? Comment la Loire doit-elle s'y intégrer ? Quels usages développer sur la Loire ? La Loire est-elle un obstacle ou un moteur de qualité lambaine ? Quelles sont les priorités ? Quelles sont les actions à court et à long terme ? Beaucoup de questions auxquelles il faut désormais répondre. Et la meilleure manière d'apporter les bonnes réponses, c'est ensemble, sur un mode collectif, à la Nantes, quoi. Le but, c'est d'échanger, de débattre et de s'enrichir les uns des autres afin de co-construire un véritable débat d'idées dans un souci de transparence. C'est donc une nouvelle démarche participative qui commence avec Le Grand Débat, Nantes, la Loire et nous. Pour faciliter les échanges, quatre grands thèmes vont diriger le débat. La Loire des pratiques et la Loire des usages. Comment renforcer le lien à la Loire ? Comment cultiver la dimension nautique du fleuve en valorisant le patrimoine maritime et fluvial et en développant les usages festifs sur les rives et sur l'eau ? Comment développer les déplacements à pied et à vélo sur les berges ? La Loire espace économique, espace écologique. Comment concilier économie et biodiversité ? Quelles sont les tendances à promouvoir sur les activités maritimes et économiques en s'assurant de leur compatibilité avec les exigences écologiques et environnementales ? La Loire mobilité et franchissement. Comment importer une nouvelle mobilité ? Comment imaginer les meilleures solutions pour cette mobilité et le franchissement du fleuve ? La Loire cœur métropolitain, Attractivité et qualité urbaine. Comment encourager l'attractivité ? Quelle est la place des espaces publics ? Leur relation à la Loire ? Comment faut-il aménager les berges ? Pour ce grand débat, cette nouvelle aventure collective dure 8 mois, d'octobre 2014 à juin 2015. A l'issue du débat, les avis reculis seront étudiés pour aboutir à des orientations citoyennes. C'est le rôle de tous de décider de notre avenir. La Loire est entre nos mains. A nous de participer à ce grand débat. Voilà, écoutez, tout est quasiment dit dans ce petit film de 3 minutes 30. pour organiser ces débats autour des 4 thématiques qui ont été évoquées dans le film. On va revenir aux diapositives. Il y a d'abord, on le rappelle ici, des 4 titres. La Loire, ses pratiques et ses usages. Premier thème. C'est le thème qu'on travaille en premier. Ensuite, on passera au thème La Loire, espace économique et espace écologique. Je vais parler de calendrier après. Puis, le troisième thème, La Loire, mobilité et franchissement. Et enfin, La Loire, le cœur métropolitain, attractivité et des qualités urbaines. Pour mettre en place ce débat, on va passer à la diapo suivante. Je croyais qu'il y avait le site qui était... Voilà, pardon, il me semblait bien qu'il y avait une diapo intermédiaire. Le cœur de l'organisation du débat, c'est le site Internet qui a été créé à cette occasion, qui s'appelle Nantes, La Loire et nous, d'un grand document qui s'appelle le document socle. Alors, je l'ai amené pour le montrer. Vous voyez que c'est pas... C'est une masse d'informations. C'est un document qui a été réalisé par l'agence d'urbanisme, par Laurent, et qui permet de bénéficier d'un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles au débat. On va y rentrer un petit peu après. Donc, j'en parlerai un peu plus en détail. Il y a bien sûr l'expression directe des citoyens, des habitants du territoire qui peuvent mettre des contributions en ligne, formuler des idées, formuler des propositions. Il va y avoir des auditions publiques. Je vais en dire un mot. La première des auditions publiques aura lieu jeudi soir, jeudi prochain, le 4 décembre, au CCO, sur le premier thème de La Loire des pratiques et des usages. Et ces auditions publiques seront filmées et mises en ligne quelques jours après, directement sur le site. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces auditions publiques, ils pourront les visionner sur le site. Nous allons ensuite organiser des séminaires d'acteurs. Donc, je ferai une petite distinction entre citoyens et acteurs ensuite. Et puis, vous trouvez sur ce site des formulaires pour participer au débat, proposer des idées, écrire des contributions. Et enfin, vous pouvez également vous inscrire, si vous le souhaitez, à une grande journée citoyenne qui aura lieu le 30 mai, donc à la toute fin du débat, après de multiples auditions publiques, après la production d'un certain nombre de contributions, il y aura, pour finaliser le débat, une journée organisée le 30 mai, où on espère avoir entre 500 et 1 000 personnes qui participeront, là encore, dans une journée un peu exceptionnelle, à ce débat sur la loi. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Donc, ce grand document qui s'appelle le document socle, qui est accessible en ligne, s'appuie sur les différentes façons de, finalement, pratiquer ce cœur métropolitain dont on parle. On y va pour se divertir ou pour se cultiver. Et vous avez toute une série d'informations concernant ce thème et les questions qui vont avec, d'ailleurs, autour de ces pratiques de divertissement et de culture. On y va pour consommer, pour travailler, pour produire, pour se former, pour habiter, exercer sa citoyenneté, accéder, se déplacer, se soigner, bien sûr, puisque les grands équipements de soins sont localisés là. Donc, ce document socle est un document extrêmement riche. Si vous avez un petit peu de temps, parce qu'il y a plus de 200 pages, des cartes, c'est un document tout à fait intéressant pour comprendre les enjeux de ce grand espace à aménager, les enjeux concernant la loi et les questions de franchissement, puisqu'évidemment, ces questions sont également mises en débat. Voilà. Alors, qui peut participer au débat ? Tout citoyen, tout habitant qui se sent concerné, n'est pas forcément un habitant d'ailleurs de l'agglomération elle-même, parce que l'avenue dans le centre de l'agglomération peut intéresser un citoyen qui, évidemment, n'habite pas dans l'agglomération. On peut avoir à franchir le fleuve pour passer du nord au sud sans forcément être un habitant de l'agglomération. Donc, c'est évidemment d'abord les citoyens et les habitants de l'agglomération, mais d'autres acteurs peuvent y participer. On peut témoigner de son rapport à la Loire. Nous avons fait, nous, dans la commission, un petit exercice tout à fait intéressant. On nous a demandé à chacun de raconter notre lien au fleuve, notre histoire, quelle relation on a eue au fleuve et on s'aperçoit et on s'aperçoit qu'on avait des usages et des pratiques qui n'existent plus aujourd'hui mais qui sont tout à fait intéressantes à retrouver. Donc, n'hésitez pas à témoigner de votre rapport à la Loire. Il y a des gens dans la salle qui ont fait cet exercice, j'en vois un, qui n'est pas très loin, de son lien à la Loire. Donc, vous pouvez contribuer en ligne, bien sûr, puisque grâce à l'ordinateur, vous vous connectez sur le site internet. Pour ceux qui sont des praticiens émérites de l'internet, vous pouvez tweeter, vous pouvez vous exprimer également sur, fait le part par le biais de Facebook. Si vous êtes des citoyens, rien ne vous empêche de lancer une initiative collective. Vous créez des groupes de travail. Je peux citer deux exemples de travaux qui sont engagés. Il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent actuellement sur la question du fret. Est-ce qu'on peut développer le fret fluvial ? Sûrement. Et qui vont produire un cahier d'acteurs, c'est-à-dire qui vont faire des propositions. Il y a un autre groupe qui travaille sur la question de la Loire et des risques, l'inondation, enfin, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez poser votre candidature pour participer à la journée citoyenne du 30 mai. Alors, si vous êtes maintenant un collectif organisé, c'est ce qu'on appelle par distinction par rapport aux citoyens, par l'oral, d'acteurs, d'acteurs organisés, vous pouvez contribuer via ce qu'on appelle un cahier d'acteurs. Un cahier d'acteurs, là encore, c'est un format très très simple. Nous avons, et vous avez ce formulaire disponible sur le site et ça permet de faire une proposition. Alors, je vais citer, aujourd'hui, nous avons 7 cahiers d'acteurs qui ont déjà été déposés sur le site. C'est un débat qui démarre plutôt bien du point de vue de la décontribution d'acteurs, de citoyens sur le site internet. Vous avez tous entendu parler d'un projet de pont transbordeur porté par des citoyens. Il y a un cahier d'acteurs qui a été déposé aujourd'hui, alors qui n'est pas validé puisque l'une des missions de la commission, c'est de vérifier la conformité, on va dire, du cahier d'acteurs et dès qu'on l'a validé, à ce moment-là, elle est mise en ligne. Donc, vous pouvez, bien sûr, là aussi, participer à des séminaires d'acteurs. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans le calendrier pour vous donner les temps auxquels vous pouvez vous-même participer. En dehors du site internet des contributions que vous pouvez faire, nous allons organiser, la commission organise des auditions publiques. Donc, on prend les thèmes les uns derrière les autres et au mois de décembre, nous allons organiser des auditions publiques sur le thème de la loi des pratiques et des usages. Donc, la première de ces auditions, je l'ai dit, a lieu jeudi 4 décembre. Ça se passe au pied de la Tour Bretagne, au CCO. Et nous allons auditionner deux experts que nous avons nous-mêmes sélectionnés. le premier de ces experts, c'est le GIP, Loire-Estuaire, dont j'ai un peu parlé. Donc, il est spécialiste du fonctionnement du fleuve et de la loi. Donc, c'est le directeur du GIP qui sera interrogé. C'est la commission, le principe de ces auditions publiques, c'est la commission qui interroge l'expert. Les auditions sont publiques, donc, ceux qui veulent peuvent venir, mais il n'y a pas débat avec le public. C'est uniquement la commission qui interroge l'expert qui est présent. On va avoir une séquence d'une heure avec le premier expert, le GIP, et puis, on aura une deuxième séquence avec le président des pêcheurs professionnels en Loire, sur la question, évidemment, de la pêche professionnelle. Le jeudi suivant, le 11 décembre, on aura une deuxième audition, une deuxième série d'auditions qui, là, sera dans une salle de la cité des congrès. Cette audition concernera, fera intervenir un historien qui s'appelle M. Didier Guivarche qui va, lui, nous brosser une perspective des pratiques et des usages sur les fleuves. Donc, il remettra un petit peu ça en perspective. Et puis, ensuite, on auditionnera une organisation qui organise un festival que vous connaissez qui s'appelle les Rendez-vous de l'air et qui viendra expliquer comment on peut faire la fête sur un fleuve de différentes manières avec des bateaux, avec de la musique, etc. Donc, c'est la deuxième audition. La troisième audition n'est pas encore totalement calée, mais elle interviendra le 18 décembre et ça se passera dans la salle des expositions, cette fois, de Nantes-Métropole. Voilà, donc ça, c'est la première séquence. On travaille sur la loi des pratiques et des usages. On fait trois auditions publiques et le mois suivant, donc en janvier, en fait, il y a une petite exception que ce sera le 2 février, il y aura un séminaire d'acteurs à partir de toutes les contributions qui auront été faites sur le site et avec les auditions que nous aurons réalisées. Et donc, là encore, les séminaires d'acteurs, ça va se dérouler sur une séquence qui sera de l'ordre de 18h à 22h où on mettra autour de la table tous ceux qui sont concernés, qui ont émis des cahiers d'acteurs, des propositions pour partager tout ça et en tirer un certain nombre de propositions, constater des consensus éventuellement ou des dispensus, pour prendre le terme inverse. Donc, j'avance et je vais très vite. Après, en janvier, nous allons faire le deuxième thème, la loi économique, la loi écologique. Même principe, trois jeudis pour des auditions d'experts. En février, il y aura un séminaire d'acteurs sur ce thème-là. Et puis, vous comprenez la mécanique, en mars, en février, nous aurons à nouveau trois auditions publiques sur le troisième thème, la mobilité et l'effranchissement et un séminaire d'acteurs pour conclure ça le mois suivant. Et puis, on termine au mois de mars par le quatrième thème, la loi, cœur urbain, qualité urbaine, attractivité. Là aussi, trois auditions suivies d'un séminaire d'acteurs. Tout ça nous amène au mois d'avril et comme je l'ai expliqué, on terminera notre parcours riche de ce débat par une grande journée citoyenne le 30 mai 2015, donc je répète. Et en juin, la commission devra produire un rapport à l'issue de tous ces échanges et ce rapport sera remis évidemment à la commission à Nantes Métropole, à la communauté urbaine qui pourra être amené à prendre ses premières décisions ensuite concernant ce cœur métropolitain, la loi et les franchissements à partir de l'automne 2015. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près compris. Merci Philippe. Je vais maintenant passer la parole à Hervé Naud, adjoint au dialogue citoyen à la ville de Rosé qui va nous dire comment sur Rosé on va s'organiser. On est les premiers ce soir à organiser ce type de rencontres et de débats ce qui prouve qu'on est quand même très engagés dans cette thématique. C'est pas M. Paul Cloutour. Bon, Hervé, à toi. Merci. Merci M. le maire. Donc le débat à Rosé, d'abord on va commencer, merci M. Laudic, par vous projeter quelques petites photos rappelant un petit peu l'importance des thèmes choisis quant à Rosé. Alors on a en illustration du thème la loi espace économique, espace écologique des activités économiques évidemment implantées au bord de l'Ouart et de leur mutation, disparition des chantiers Béziers dans les années 70, le terminal Cheviré, terminal à bois. et puis vous avez les franchissements, le pont SNCF en premier plan, trois continents et plus loin le pont de Cheviré. Deuxième petite photo, vous avez l'illustration du thème La Loire des pratiques et des usages. Alors, sur ces photos, on a la pluralité pluralité d'usages, de pratiques et de fonctions héritées de l'histoire. Pêche, voile, bain de Loire, là il s'agit d'une photo de beau rivage dans les années 1920-1940. Donc, quelle dimension nautique du fleuve demain, quelle valorisation du patrimoine, quels usages festifs sur les rives et sur l'eau, exemple, des régates de Trente-Nous comme on l'évoquait tout à l'heure avec le CNSS. Le clin d'œil avec le site archéologique de Saint-Lupien, un site d'études exceptionnelles, témoin du lien entre la cité antique, la cité médiévale et la Loire. En photo, la campagne de fouilles qui a été lancée en 2014, le quai antique avec les sablières et les poteaux que certains ont dû voir lors de la journée du patrimoine. Encore une illustration donc du lien historique entre Rosé, Terraciatum et la Loire. Le débat. Le débat à Rosé. Alors pourquoi Rosé doit-elle s'impliquer dans le débat ? D'abord, le souhait, c'est de mobiliser fortement les habitants et les acteurs roséens dans le débat au regard des enjeux importants pour la ville. D'abord, Rosé au cœur de l'agglomération. Une majorité du territoire est située à l'intérieur du périphérique, donc en cœur de métropole. Par ailleurs, elle est aussi en proximité directe avec l'île de Nantes, futur centre de l'agglomération en forte mutation. Ensuite, capitale du Sud-Loire, avec ses plus de 40 000 habitants, 40 174 si même voire et bonne depuis hier, c'est la plus grande ville au sud de l'agglomération et du département. Elle est la porte d'entrée de l'agglomération pour le Sud-Loire, attractivité en termes de services, les nouvelles cliniques notamment, et de commerce à tout Sud, zone d'activité océale. Le secteur, enfin, pire mille-les-îles, espace en proximité directe de l'île de Nantes. La concertation préalable de la création de la ZAC démarra fin 2015. Elle fait partie des grands projets d'agglomération dans les années à venir. Et enfin, le franchissement. Quelles que soient les solutions envisagées, ponts, ponts transbordeurs, téléphériques même, tunnels, etc., un nouveau franchissement aura des répercussions sur le territoire de Rosé. C'est par ailleurs un enjeu fort en termes de mobilité. De nombreux Roséens, comme on le disait, passent chaque jour à la Loire pour aller à Nantes et des Nantes viennent également à Rosé chaque jour travailler. Alors, se mobiliser à Rosé doit permettre de faire peser justement notre ville, troisième ville de l'agglomération, sur les choix à venir à l'échelle de la métropole, d'appuyer le développement de projets sur le territoire de Rosé et de donner de la voix au territoire dans le cadre de ce débat. Mais aussi de faire remonter des éléments difficiles à percevoir à l'échelle métropolitaine, éléments de diagnostic de terrain, de perception du cadre de vie, d'usage, d'initiative locale, etc. D'où l'importance de contribuer, comme le disait M. Audic. Le débat à Rosé au niveau du calendrier. Quelques repères. Aujourd'hui, la réunion publique d'information, d'où le souhait de la municipalité de proposer une rencontre physique sur le sujet, complémentaire avec les outils web nombreux et variés qui ont été cités. D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les infos. Vous les avez déjà prises au passage, je pense, tant ce qui se passera à Rosé que sur le débat à Loire organisé par Nantes Métropole. Alors en cours, la réalisation d'un cahier d'acteurs par le CCQ 30NOU dans le prolongement de la démarche à tout quartier. Démarche engagée en 2013 qui invitait les membres des conseils de quartier à identifier les richesses de leur quartier, ce qui leur semblait important de valoriser et ou de transmettre. Dans ce cadre, le CCQ 30NOU a travaillé sur un diagnostic des spécificités des îles composant le quartier Haut-Île, Basile, 30NOU et Norfuse. Avenir, les espaces de débat proposés par le Conseil économique, social et communal, le CESC. Vous le savez, le CESC a rendu fin juin de cette année un avis sur la participation citoyenne proposant des outils pour élargir et redynamiser la participation. Dans ce cadre, la municipalité lui a proposé de tester grandeur nature ces outils dans le cadre du déballoir. L'objectif est de mobiliser les habitants et acteurs de Rosé, en particulier ceux le plus souvent absents des réunions, les jeunes et les acteurs du monde économique. A l'issue de cette expérimentation, la municipalité en fera le bilan et en tirera les enseignements en particulier dans la perspective d'un renouvellement des instances du dialogue citoyen-Rosé qui se fera courant du premier semestre 2015. Je propose donc à Yves Madeleine que nous avons cité tout à l'heure, qui est le président en exercice du CESC, de nous préciser l'organisation prévue sur Rosé. J'ajouterai juste que le CESC est saisi depuis peu, calendrier oblige, et donc travail dur, qu'on en parlait juste avant, ces jours-ci pour être opérationnel au plus vite. Donc, M. Madeleine, je vous passe la parole. Merci à vous. Bonsoir, M. Levin. Bien, donc, nous nous sommes déjà réunis le nombre du CESC et nous espérons pouvoir y faire venir dans cette instance de nombreux Roséens et notamment ceux qui ne viennent pas d'habitude. Pour cela, nous avons donc mis en place plusieurs de nos propositions du match mal dernier. La première d'entre elles, ça va être l'ouverture d'une salle. Alors, on avait nommé cette organisation l'Agora. C'est un grand mot. Donc, une salle qui se tiendra à la MDD, la maison du développement durable, espace d'hydro, donc en plus d'espace d'hydro. Cette salle sera ouverte aux heures d'ouverture de la MDD, donc le mardi matin, j'ai dû noter ça quelque part, le mardi matin, le mercredi, le mercredi de la journée, le mercredi, voilà, le mercredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 13h, de 14h à 19h, et le samedi de 10h à 13h, de 14h à 18h. Voilà. Cette salle sera indiquée par des logos, de façon à ce que vous ne vous perdez pas, et les animateurs de la MDD participeront en vous guidant et en vous renseignant dans le cas où il n'y aurait personne du CESC sur place, à l'instant, vous irez. Elle sera ouverte tout le temps pour faire quoi ? Pour que vous puissiez y apporter vos propres contributions sous plusieurs formes. Toutes formes d'écrit que vous pourrez laisser dans un cahier, toutes formes d'écrit que vous pourrez taper sur un ordinateur, puis imprimer et laisser dans le cahier, sous forme d'écrit encore que vous pourrez directement envoyer avec l'ordinateur sur le site que nous avons vu tout à l'heure, mais aussi sous forme de vidéo. Nous espérons pouvoir mettre en place un système de vidéo qui pourra prendre d'ailleurs en charge les débats qui s'y tiendront, sous forme aussi d'un mur, comme il existe les murs Facebook vous savez, on a imaginé de mettre un mur à disposition sur lequel on pourra coller des post-its, pas question d'écrire sur le mur, mais coller des post-its, lesquels post-its seront récupérés ensuite naturellement et feront partie des propositions qui seront faites en fin d'année, mais aussi de coller sur ces post-its des rendez-vous pour des débats improvisés que chacun pourra mener dans les heures d'ouverture, toujours. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses qui sont disponibles. Ensuite, il y aura un cahier de recueil d'idées dans les locaux, un cahier aussi sur lequel chacun pourra s'inscrire, enfin, s'inscrira lorsqu'il viendra, il pourra laisser ses coordonnées éventuellement pour qu'on puisse le recontacter, un tableau type paperboard où chacun pourra donc proposer tous ses rendez-vous, des feuilles de dessin aussi parce qu'on a pensé aussi aux plus jeunes d'entre les Roséens qui pourraient accompagner leurs parents pendant les mini-débats qui se tiendraient dans la salle, des feuilles donc avec des crayons, des feuilles de dessin, des crayons de façon à occuper les enfants mais aussi les faire participer au débat à leur façon. On a bien dit que fallait qu'on s'adresse à tous les Roséens. Donc voilà. Le PC qui sera dans cette salle sera un PC connecté sur lequel vous pourrez donc consulter toutes les idées publiées sur le portail du site qui a été nommé tout à l'heure. Des raccourcis pour faciliter l'utilisation de ce travail, de cet outil seront mis en place directement sur le bureau pour ne pas compliquer les choses des gens qui se réparent au fait de l'informatique. Ils pourront trouver facilement les liens en direct. Il y aura naturellement le joli document qui est là. Vous le pourrez le retrouver sur place et le consulter naturellement. Vous pourrez aussi il y aura des fiches type du cahier d'acteur dont on a parlé tout à l'heure donc Philippe Odic a parlé tout à l'heure. On pourra en trouver sur place. Il y aura une TV qui est déjà sur place d'ailleurs sur laquelle on pourra faire tourner les vidéos qui sont déjà sur le site pour ne pas monopoliser l'ordinateur pour voir ces vidéos. Bref, beaucoup, beaucoup de choses dans cette salle qui vont permettre aux gens de se réunir avec ou sans les membres du CESC de venir n'importe quand d'apporter leur contribution sous plein de formes différentes. On espère que cette ouverture donnera des idées à plein de gens pour venir débattre sur place et permettre la démocratie participative de regagner un petit peu de vigueur sur Osé. Il y a aussi une autre proposition qui est en cours qui elle verra le jour plus tôt au mois de janvier le CESC animera ou se rendra dans les CSC du coup les centres sociaux culturels de la ville. Ça c'est à mettre en place pour effectuer des forums ouverts. Nous en avons effectué un ici l'année dernière avec les gens des CSCQ qui étaient invités. On avait trouvé ça très intéressant au sein de l'atelier du CESC sur la démocratie participative ça donnait beaucoup beaucoup d'idées et mener ce genre de forum ouvert dans les différents quartiers de Rosé c'est une autre façon d'aller vers vous d'aller vers les gens qui ne viennent pas d'habitude dans l'Union pour leur permettre de s'exprimer de façon ouverte. L'intérêt de ce genre de forum c'est justement de ne pas brider le débat. Il n'y a pas de thème à part le thème de la Loire il n'y a pas de thème réel de préparer on débat sur les idées que les gens amènent le jour du forum. Chaque forum naturellement il y aura un compte rendu qui sera publié sous forme de cahier d'acteur sur le site et in fine durant du mois de mai donc il y aura un compte rendu plus global qui sera effectué par les membres du CEC et les gens qui s'associeront à nous pour faire une contribution globale sous forme de cahier d'acteur aussi donc au débat loire. Voilà comment le CEC se propose de participer à l'action du débat loire à Rosé. Merci monsieur Madeleine. Le débat sur la Loire c'est déjà une innovation c'est une étape supplémentaire dans la démocratie participative sur l'agglomération lantaise vous voyez qu'à Rosé le conseil économique et social communal qui nous donne des orientations des perspectives met en place aussi sur notre commune de nouveaux outils pour pouvoir améliorer le dialogue citoyen. On est filmé d'ailleurs par les responsables et les acteurs du conseil économique et social communal. Avant d'ouvrir le débat avec vous je vais introduire ou je vais demander à Hervé de le faire introduire une présentation d'une contribution qui a été réalisée par un jeune Roséen qui s'appelle Lou Hena de Lille qui a 13 ans alors ce soir il ne pouvait pas venir avec nous parce que c'était un peu tard pour lui il a une côte de main donc il était un peu désolé mais voilà on présente en tout cas son film sa contribution au débat sur la Loire. c'est pas un film c'est un diaporama il l'a déjà envoyé sur le site il est en cours de validation mettons-y ou peut-être il était validé je ne sais pas c'est sur la création d'un observatoire d'oiseaux de bord de Loire donc c'est sa passion et il nous a demandé si on voulait bien le passer dans le cadre de cette réunion publique donc évidemment c'était plus que nécessaire alors j'avoue que je le découvre en même temps que vous donc je ne vais pas vous raconter de bêtises je ne vais pas le commenter donc on va le laisser je vous laisse le lire tranquillement c'est visible pour ceux qui sont au fond 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 et c'est le monde pour ceux qui sont au fond Merci. 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 On croit que la Loire, c'est un fleuve à regarder qui démerge, mais non, c'est un fleuve où on peut naviguer. Il y a des règles pour ça. On pense que nous, il faut développer des bonnes pratiques et qu'il faut se former pour naviguer sur la Loire, comme il faut se former pour aller naviguer autour du Mont Blanc, par exemple. On ne fait pas n'importe quoi en montagne. Ça ne veut pas dire que la montagne est dangereuse. C'est un milieu naturel qu'il faut respecter. Il faut aussi respecter le fleuve, mais ce n'est pas un lieu à regarder, c'est un lieu où aller. Et puis on veut aussi promotionner des événements nautiques. On a déjà les régates de Trente Mou qui existent. On a aussi des activités, parce qu'on a l'île de toute l'année. On a une activité qui s'appelle le tour des îles. Dans nos propositions, il y a celui de développer un grand tour des îles qui réunirait tous les acteurs nautiques, en tout cas en termes de voile, d'aviron, d'aviation traditionnelle, pour quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui existe dans d'autres grandes villes comme Venise. Il existe un vol avant-garde. On pourrait aussi faire la même chose. C'est juste un petit résumé de ce que vous allez trouver dans le pays d'acteurs. Voilà. Éventuellement, je vous dis, on a deux collègues sur les cinq qui peuvent dire deux. On va passer la parole à M. Bernard Richeux pour deux minutes ou pour deux mots. C'est l'interpellation qui a été faite. On a surtout réfléchi, entre autres, aux propositions d'aménagement pour faciliter les pratiques nautiques. Alors, ça, ça veut dire une première chose. C'est préserver, adapter, compléter les équipements nautiques existants. Or, on se rend compte que sur Nantes, il y a un certain nombre de cales qui ne sont plus accessibles. Quand on dit accessibles, ça veut dire pour nous, qui avons des bateaux sur le bord, de pouvoir manœuvrer en tête de cales. Bon. On ne va pas s'étendre sur les cales, mais c'est très, très important. C'est la petite échelle, je veux dire. Avant de passer à la plus grande échelle, on va mener. Celle-là, elle est vitale pour accéder à la loi. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que ça peut être complété par des portons flottants, des choses comme ça, pour les bateaux qu'il y a, etc. Parce que, pour les gâtes, on a ce type de bateaux ici. Autre question qui nous interroge, c'est qu'il faudrait qu'on étudie toutes les hypothèses, mais bon, on n'est pas sûr à le dire, pour qu'il y ait un véritable espace de plaisance. On étudie la question d'un port en eau. Ça a déjà été noté au moment de Chémétoff, ça a été abandonné. Il y a aussi peut-être des ports à sec, mais il y a déjà des choses qui existent sur les riques de la Loire. On a la chance, et Rosé, très bien passé là-dessus, d'avoir une espèce de stade nautique devant nous, c'est-à-dire ce triangle magique entre la pointe de l'île de Nantes, le Bas-Chantenaire, et Trente-Nous, c'est la zone d'ivitage, c'est la zone la plus large de la Loire, c'est aussi la plus vantée. Donc ça, ça veut dire que du point de vue nautique, c'est extrêmement intéressant. Donc, il faudra développer, pas uniquement le CDSF, c'est clair, mais toutes les associations, et il y en a bien d'autres, plus d'une dans le bord de la Loire, développer de nouvelles manifestations de la Loire. Hubert en a parlé un peu, il y en a d'autres à définir. Je voudrais passer maintenant à une autre échelle, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous préoccupe fondamentalement, c'est pas uniquement le premier thème des usages, des pratiques, c'est aussi la question urbaine. Je pense qu'il faut que l'on travaille sur qu'est-ce qui serait un véritable urbanisme ligérien, c'est-à-dire un urbanisme qui soit bien ancré à la fois dans son histoire et dans sa géographie, la géographie de ses territoires. C'est des territoires très particuliers. D'abord, avec un élément nouveau, c'est que maintenant on a un document important, le PPRI, Plan de Prévention des Risques d'Inondation, donc comment vivre avec ces inondations. Il ne faut pas trop paniquer, il a été fondé sur une inondation centenaire, et avec des hypothèses quand même très contraignées. Et Rosé et Passin sont les deux communes les plus impactées par les questions des inondations. Parce que ces deux communes-là ont des espèces d'îles-villages qui émergent sur les éperons rocheux, et bien ces îles, évidemment, voilà. Alors, la question, mais c'est un peu celle du CCQ de Trente Mou, apparemment, qui va travailler là-dessus, c'est comment préserver et valoriser ces îles-villages. On sent bien que certaines sont extrêmement fragilisées, la Bassile, la Haute-Île, Norcuse, parce qu'ils étaient en confrontation directe avec les activités économiques qui, pour certaines, sont tombées un peu en déshérence, ou encore en défrisance. Donc là, il y a des questions à se poser, comment préserver ça, mais aussi comment la faire cohabiter avec de futures zones urbaines. Ces zones urbaines, la Zalde-Ésile, etc. Et il faut s'interroger sur, est-ce qu'il n'y a pas un urbanisme spécifique ? La Custe, j'emploie des termes, évidemment, liées à la Loire, avec des formes urbaines qui peuvent être variées. Je pense à une autre question aussi. La Loire, c'est un lieu très attractif. Tout le monde l'a dit, et ce n'est pas un hasard, s'il y a une valorisation immobilière importante sur Trente Mou, par exemple. C'est qu'il y a réellement des lieux d'attraction. L'eau attire, malgré les inconvénients des coûts, mais qui peuvent être gérés. Bien. Elle attire. Donc ça veut dire qu'il faut fabriquer un urbanisme qui permette de voir la Loire. Regardez ce qui a été fait en face, à Chantenay. L'Hermitage, par exemple. Un habitat social qui était aux premières loges du lancement des bateaux et des chantiers de banque. C'est un promontoire, mais on peut très bien imaginer. Alors, ça va faire hurler certains, mais je pense que c'est un peu inévitable. C'est-à-dire de grimper à certains moments pour fabriquer peut-être un repère, un amer, quelque chose qui a un rapport avec l'estuaire, avec l'histoire de Nantes, qui était très riche, et faire émerger un ou deux bâtiments qui seraient au-dessus des arbres pour voir cette loire qui est changeante en permanence, avec les marées, les saisons, etc. Voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faudra démolquer. Très bien. Non, mais c'est passionnant. Moi, j'ai envie de poser une question au président. Je devrais connaître la réponse. Mais quand on a autant de propositions et de suggestions à faire, que ce soit en matière d'urbanisme ou de présence sur la Loire en termes d'activités nautiques, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? C'est un cahier d'acteurs ? C'est une audition ? Qu'est-ce qui va être le plus porteur pour que la commission du débat, enfin que la conférence du débat, puisse prendre ça en compte ? Je crois qu'il y a des projets aboutis, si j'ai bien compris, notamment sur le nautisme, la pratique de... Voilà, vous faites un cahier d'acteurs. Je pense que ça me paraît être le mieux. Après, je vais dire une chose. La commission ne donne pas des bons points ou des mauvais points. C'est-à-dire que la commission, elle est chargée de faire en sorte que tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la Loire ou sur le cadre métropolitain ou sur les franchissements puissent le dire. Dans les différentes manières qu'on a évoquées, ça peut être des simples contributions, ça peut être des cahiers d'acteurs construits. Donc là, je pense qu'il y a matière à cahier d'acteurs, au moins sur ce que j'ai entendu du point de vue de la pratique du nautisme. Bon, après, sur l'urbanisme, j'entends des idées qui peuvent tout à fait être exprimées. Bon, là, il y a deux solutions. Soit vous travaillez sur la forme d'un cahier d'acteurs éventuellement par rapport à ce que vous proposez pour Rezé, notamment, si je comprends bien. Soit c'est une contribution. L'intérêt de la contribution, c'est aussi que ça ouvre du débat. C'est-à-dire qu'on voit sur le site des gens réagir à une contribution et l'enrichir. Donc voilà. Et ne perdez pas vos idées. Il faut les mettre et les apporter. La commission, encore une fois, je le dis, elle ne prend pas partie pour un projet ou pour un autre. Elle collecte tout ce qui va émerger sous toutes les formes. Et au mois de juin, quand on prend notre rapport, on essaiera de mettre en évidence les projets qui ont été présentés, ceux qui font consensus parce qu'ils sont soutenus, ils ont été encouragés, soutenus dans le cadre du débat. Ceux qui, peut-être, provoquent le débat, mais on sera amenés, nous, à faire cette analyse-là et à remettre ça, ensuite, évidemment, aux élus de notre métropole pour des décisions futures. La ville va contribuer aussi parce qu'il n'est pas question que le conseil municipal soit absent de ces interrogations et de ces idées qui peuvent être multiples et très innovantes. Donc on travaillera aussi au sein du conseil municipal, toutes tendances confondues, sur une proposition qui sera aussi une contribution au débat. Loïc Simonnet. Loïc Simonnet. Ah ben après, vous aviez levé la main avant, peut-être ? Ah bon, allez-y. La question était un petit peu précisée là, c'est-à-dire que la commission du débat, du débat, vous avez senti, on va aussi avoir des propositions à un moment, vous dites donc que vous vous contentez de recenser les propositions et que par rapport aux documents qui vont nous être fournis, on peut y compris avoir accès aux documents, aux études, mais, c'est important puisque le maire est là et qu'il est dans la commission et qu'il est aussi à la métropole, qu'on nous explique qu'une fois que tout ça est dit, moi je suis très attaché et très convaincu qu'on est capable de débattre, mais on a besoin aussi dans un débat d'un cadre de débat, des limites, aussi des expressions du possible et du pas possible, du quels sont les moyens et quels sont les moyens qu'on a et quels sont les moyens qu'on n'a pas, quelles sont les limites de ce qui est possible, parce que si c'est pour débattre et qu'après, on n'ait aucun rapport entre le débat qu'on a eu, ce qu'on souhaitait, comment on le souhaitait et des idées surgissent et les décisions qui sont prises. Or, par rapport à la décision prise, pour l'instant, il n'y a qu'une décision des élus de la métropole qui acte ce qu'on décide. Or ça, si vous voulez, à un moment ou à un autre, et avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe et qu'on fait aujourd'hui, moi, j'ai besoin que la métropole nous explique ce qu'elle compte faire de notre débat et comment elle compte se servir de ce qu'on lui suggère ou de ce que les acteurs mettent pour prendre ces décisions. Autrement, on peut parler et blablater et comment font-ils et qu'ils nous expliquent aujourd'hui comment font-ils pour prendre les décisions au regard de nos propositions. Autrement, le débat pour le débat, bien sûr, il est riche et intéressant, mais moi, je suis intéressé au débat qui permet de prendre des décisions. Je vais répondre. D'abord, on a changé le temps. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, on aurait eu cette question du franchissement de la Loire et bien ça aurait été la métropole qui aurait décidé les élus majoritaires après un débat au sein du conseil communautaire on aurait décidé la place des citoyens. Aujourd'hui, on commence par ouvrir le débat et le débat, il est public. Il est public. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez vous apercevoir que tous les jours, il y a des interpellations, des points de vue, des propositions et je ne vois pas comment dans 8 mois, après toutes ces instances de concertation, tous ces débats qui auront lieu avec les citoyens, on pourrait s'abstenir de tenir compte de ces attentes. mais on n'a pas la réponse à tout non plus. C'est-à-dire que ce que nous apportent les militants du CNSL, nous élus, on n'a pas forcément ces priorités-là, on n'a pas forcément conscience de ça. Le débat, il est là pour ça, pour nous dire c'est bien la question du franchissement mais il n'y a pas que ça. Nous, ce qui nous intéresse c'est de pouvoir naviguer sur la Loire, donner l'accès à la Loire à un maximum de gens qui s'y intéressent. Donc le débat, il est là pour ça. Après, évidemment, on passera à la séquence politique. La séquence politique, ce sera le débat traditionnel au sein d'une instance qui a le pouvoir de décider d'un certain nombre d'orientations en fonction de ses moyens qu'on ne connaît pas aujourd'hui parce que la question du franchissement sera un coût forcément. Lequel ? Est-ce qu'on aura les moyens ? Et puis, est-ce que ce sera la priorité ? Voilà, c'est très ouvert. La séquence politique, c'est pas maintenant. Là, c'est justement on ouvre grand les fenêtres, on ouvre grand les oreilles et on tient compte des points de vue de tout le monde. Puis après, ce sera le temps des décisions, des orientations et des choix politiques qui s'étaleront sûrement dans le temps. Je ne vais pas en rajouter sur ce qu'a dit Gérard Arlain. Je veux juste illustrer le fait que la façon de prendre les décisions change, me semble-t-il. et moi, je suis aussi président du conseil de développement de notre métropole et on dit souvent dans nos échanges que la façon de prendre la décision compte autant que la décision elle-même. Et je vais juste illustrer ça par un projet qui se retrouve en cahier d'acteurs, je l'ai cité, c'est le pont transbordeur. Il y a des citoyens qui ont proposé cette idée de franchir la Loire avec un pont transbordeur. Je peux vous dire que dans un premier temps, les autorités de notre métropole avaient balayé un peu cette idée-là considérant que c'était des nostalgiques et des archaïques. Voilà. Il se trouve que ce pont, alors il y a un des auteurs du cahier d'acteurs qui est dans la salle, mais ce pont a été conçu avec les contributions de l'IRT Jules Verne. C'est-à-dire que c'est un pont du XXIe siècle avec des matériaux, des métons modernes, etc. Et que la qualité de ce projet a fait que Nantes Métropole a dû finalement se dire que ce projet-là a un intérêt. Je vais l'évaluer et je vais faire les études pour vérifier son intérêt à la fois d'un point de vue du franchissement, d'un point de vue peut-être de l'image et du tourisme. Voilà. Et ce pont Pond-de-Bordain, il est aujourd'hui parmi les solutions envisagées pour franchir la loi. Et donc là, c'est juste pour illustrer le fait qu'on a changé d'époque. Les citoyens peuvent proposer des projets et s'il paraît pertinent, ils sont pris en compte. Voilà. Après, c'est toujours les élus qui finissent par un moment décidé avec les contraintes qu'ils peuvent avoir dans la gestion du territoire. Alors, Louis Simonnet. Bonjour. Moi, je me posais une question. Parallèlement à ce débat, il y a également des réflexions sur le plan local d'organisme métropolitain. Et donc, lui, il va se décliner sur les plans locaux communes et ça va s'imposer dans l'aménagement de la ville. Donc, quel est le lien entre ce débat et ce plume ? Et en termes de date, est-ce que c'est compatible ? Est-ce que les résultats de ce débat vont alimenter le plume ? Alors, le plume. Plan local de l'urbanisme métropolitain. Ce sera un plan local d'urbanisme pour l'ensemble de la métropole. Ce n'est plus des plans locaux d'urbanisme juxtaposés, chaque commune fait son plan local et puis, à l'arrivée, on a un patchwork de plume. Aujourd'hui, ce sera un plan local qui concernera l'ensemble de l'agglomération de l'anthèse. Le calendrier. 2015, on discute du PADD, plan d'aménagement et de développement durable. Vous l'avez là ? Parce que je devais en parler avant. À la fin de la réunion, vous voyez, 2014-2015, on va parler de la stratégie d'aménagement de la métropole. Et ce sera donc le plan d'aménagement et développement durable qui sera discuté, arrosé, de la même façon dans les conseils consultatifs de quartier et dans un certain nombre d'instances participatives. Et puis, de 2015 à 2017, deux années de travail sur la question de la règle, la règle à l'urbanisme, le programme d'urbanisme. Et donc, on abordera la phase réglementaire de programmation, les hauteurs de bâtiments, la constructibilité, la densité, etc. Et puis, en 2018, le plan local de l'urbanisme métropolitain sera approuvé. On a quand même devant nous cinq ans. Le débat sur la loi, c'est bien avant. Le débat se terminant en juin, mai-juin, et le rapport est remis dans la fondée, ce qui fait que la discussion et le débat au sein de la métropole interviendra à l'automne 2015, si je ne me trompe pas et si je respecte le calendrier qui nous a été fixé par Johanna Roland. vous voyez, on va discuter dans le premier semestre 2015 du PADD. Et à mon avis, ça colle bien avec la question du débat sur la loi parce que nous, on est concerné par la ZAC des îles et c'est en 2015 aussi qu'on aura à discuter de l'aménagement de cette ZAC des îles. Quelles grandes orientations ? Qu'est-ce qu'on y fait en fonction du PPRI, du PPRI, du plan de prévention des risques à l'inondation ? Et puis comment on densifie, comment on organise les constructions avec des vues sur la loi ou pas ? Comment on aménage cet espace qui se trouve à l'arrière des villages ? Je pense que les calendriers collent plus tôt. D'autres questions ? Allez-y. Non, j'ai plus une question méthodologique. Comment est-ce que à partir des grands autonnoirs auquel tous les citoyens de l'agglomération vont renacer les idées ? Vous allez pouvoir ressortir l'essence. L'essence. Et ensuite, comment les 500 ou 1000 citoyens qui vont arriver au final vont pouvoir travailler là-dessus en termes de méthodologie ? À quel moment ils interviennent par rapport à vous et par rapport à la métropole ? Alors ça, c'est un vrai travail de la commission. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on compile avec les supports, les aides de l'équipe projet. il va falloir qu'on rassemble toutes les propositions qui ont été formulées, qu'on les organise et qu'on essaye de les présenter en gros, un peu en ce que je disais, ce qui semble faire sens pour les citoyens avec des projets plutôt consensuels, on va dire, et puis peut-être des projets plus difficiles parce que ils sucident des oppositions. Tout ça, ça sera mis, porté à la connaissance des 500 à 1 000 citoyens qui seront mobilisés ou qui se mobiliseront le 30 mai pour qu'ils puissent, eux aussi, réagir par rapport à ces projets. C'est une sorte d'ultime réaction par rapport aux projets qui seront remontés. C'est un gros travail. Voilà. Et ça part, je peux le dire, ça part de façon extrêmement forte. On a parlé des cahiers d'acteurs, mais on a à peu près 150 contributions, je pense, aujourd'hui, sur le site. Donc, c'est extrêmement riche. Et puis, on a 6 à 7 000 personnes qui se sont manifestées en indiquant qu'elles approuvaient et qu'elles aimaient ce débat. Il y a vraiment aujourd'hui une mobilisation qui nous paraît en tout cas de bon augure par rapport à la richesse des propositions à venir. Juste parce qu'effectivement, on voit bien la complexité. Il va y avoir énormément de contributions, des cris, de participation. Il y a quand même, on est accompagné quand même par des cabinets spécialisés dont c'est la compétence d'analyser, de pouvoir faire ressortir. Je ne suis pas très en capacité d'en parler, à moins que vous en dire quelques mots, mais c'est important pour la transparence parce qu'effectivement, il y a des questions sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça, est-ce que ce n'est pas un truc où on nous fait discuter, puis à l'arrivée, les élus feront ce qu'ils voudront. Je crois qu'on a quand même des outils qui nous permettent de sortir la substantifique moelle de tout ce qui va être exprimé. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot, mais ce serait peut-être utile pour la compréhension et la clarté de la démarche. Bonjour, Arnaud Renu, je travaille à la direction de la communication sur le projet du Grand Débat avec Paul Clotour. Il est vrai qu'aujourd'hui, si on prend des données statistiques, on a 6 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Pour nous, c'est nouveau. Toutes les semaines, on a une réunion de travail avec l'équipe projet et la personne chez nous qui gère le site internet et les réseaux sociaux et on trie les commentaires. On analyse ce qui se raconte sur Facebook, on analyse ce qui se raconte sur le site internet, sur Twitter et puis en même temps, ce qu'on reçoit dans la boîte mail du Grand Débat, on reçoit aussi des courriers parce qu'il y a des gens qui peuvent envoyer simplement des courriers. Donc on trie, on scanne, on fait un rapport également aux membres de la commission du débat, on classe selon les thèmes, ça demande une organisation, le site internet a été pensé dans ce sens-là et puis sur les deux événements citoyens qui sont le comité citoyen qui se met en place à partir du 9 décembre et la journée citoyenne, on est accompagné par des spécialistes de la concertation qui sont là pour nous aider à mettre les citoyens à niveau en termes de pédagogie. Et tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment va servir aussi pour le comité citoyen, le document SOC, il est revenu au comité citoyen, les auditions, ils pourront les regarder ensemble et on fait ce travail-là. Et puis en même temps, on analyse tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux puisque nous, on en a besoin aussi parce qu'il y a quand même une demande importante qui a été faite de dire que le débat est évalué. Est-ce que c'est des bonnes solutions aujourd'hui de lancer un grand débat, notamment sur le numérique ? Donc il y a une demande de la présidente de la Nantes-Métropole, Julien Nard-Roland, d'évaluer le débat et donc on a également branché le débat sur les capteurs pour voir si ça parle bien, si ça ne parle pas bien, si ça parle, donc on est en train de faire tout ce travail-là. Pour nous, c'est nouveau, comme on peut également et on apprend avec les membres de la commission du débat et on se voit quasiment tous les 15 jours et on a des grosses séances de trois heures de travail quasiment avec des dossiers intenses et c'est passionnant. Ça me permet juste de dire un petit mot parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur le comité citoyen. Alors je ne l'ai pas dit parce qu'il est constitué aujourd'hui, mais dire qu'on a en parallèle des auditions publiques et des acteurs que j'ai évoqués, on met en place un comité citoyen qui a été tiré au sort. Alors tiré au sort, ça veut dire qu'il y a eu 800 courriers d'envoyés aux abonnés à l'eau. Pourquoi les abonnés à l'eau ? Simplement parce que tout le monde n'est pas inscrit sur les listes électorales. Donc on a fait un tirage au sort sur les abonnés à l'eau. 400 courriers sur les habitants de Nantes, 400 sur les 23 autres communes de l'agglomération. Des citoyens se sont inscrits sur le site internet pour également poser leur candidature pour faire partie de ce comité citoyen. Et là, le comité est constitué avec 24 personnes, 12 qui sont de la ville de Nantes, 12 autres qui viennent des villes périphériques. Et je peux dire qu'il y en a 3 de la ville de Rosé puisque nous ne les connaissons pas encore. La commission du débat va rencontrer ce comité citoyen la semaine prochaine et passer une commande à ce comité citoyen. Ce comité citoyen, il va travailler sur les 4 thèmes du débat. Il pourra assister aux auditions publiques que j'ai évoquées et il pourra également participer au séminaire d'acteurs. Vous voyez qu'il y a aussi une nouvelle, une autre façon aussi d'interpeller les citoyens par ce biais du tirage au sort. Alors, il y avait une question à l'époque. Oui. Excusez-moi. Là, je ne vais pas parler en tant que Roséen bien que je fais partie d'une association dans le port-accueil avec Stella Maris qui est hébergée dans les locaux de la CNSL. Mais je vais plutôt parler au nom de gens qui sont ni citoyens de Roséen ni de l'étropole. C'est les 4 500 marins qui passent dans le port de Nantes chaque année et que l'on accueille. Je pense que dans le débat sur la Loire qu'il va quand même il va falloir qu'on continue à mettre en valeur les traditions d'accueil de notre port. Notre problème, c'est celui-ci, c'est que contrairement à Saint-Nazaire qui est à côté du petit Maroc, un foyer d'accueil des marins, contrairement à Donge qui, avec une association issue des armateurs qui s'appelle la Gisme, est en train de reconstruire un foyer au pied du pont de Saint-Nazaire. la ville de Nantes, le port de Nantes n'avait rien pour accueillir les marins qui viennent passer là. Pour certains, c'est deux, trois heures, quatre heures parce qu'ils ont peu de temps et c'est des vies difficiles. et puis pour d'autres, ça peut être trois jours et puis de temps en temps, on a des gens qui sont isolés parce qu'il y a un problème, il y a un armateur qui ne paye plus, il y a des gens qui sont là et d'autres on s'occupe. Et notre association, notre port actuel c'était de la Marisse, on a changé de nom parce que c'était de la Marisse, c'était de l'étoile des mers et en fait, on a été mis d'abandonner ce nom parce que c'est une appellation appartenant au Vatican. Et comme nous, comme nous, on est une association laïque, ils nous en disent bon, mais par rapport à nos locaux administratifs, je peux vous dire même que les VCs, nous les prêtent gratuitement, on met juste le gaz et c'est sympa de leur part. Mais par contre, on est bien une association tout à fait laïque et issue donc de gens d'anciens, d'anciens marins, etc. on a une vingtaine de visiteurs qui montent à bord. On est tous les jours sur le pas, tous les jours. Chevilly-la-Mont, Chevilly-la-Val, Rive-Nord, Rive-Sud et on rencontre, je vous dis, on rencontre à peu près 60% des marins qui passent chaque année. et on leur prend des services qui sont tout simples, qui sont de vendre des cartes téléphoniques à 5 euros qui permettent de téléphoner pendant 5 heures en Corée. On y va avec nos petits ordinateurs, on leur permet d'avoir des familles à Céoult, etc. comme les bateaux ne rentrent plus sur le quai de la Fosse, bon, voilà, les Nantes disent « Oh non, les bateaux rigolent ! » Donc, voilà. Vous vous êtes bien placés pour ça. Je voudrais que, on va travailler, bien sûr, dans tout ça, mais on va travailler pour bien faire savoir qu'on est là, qu'il y a du monde et on a, en plus, l'ambition à partir d'un petit, on est en, avec l'accord du Grand Port Autonome, là, à partir d'un vieux local qui est au pied du pont de Chevirée, côté Port-Avois, on va construire un foyer avant fin 2015. C'est une affaire de 500 000 euros. On a déjà reçu, on travaille à faire ça et cet endroit devrait être un endroit qui soit, pas seulement pour poser, mais effectivement pour la métropole, à la fois un lieu de rencontre de tous les marins étrangers qu'on passe et puis on fait ça en lien avec l'université, voilà. N'oubliez pas ça. Bien. Vous avez un espace d'expression pendant huit mois, là, qui permet aussi de faire connaître votre activité et le soutien aux marins en déplacement. Une autre question, là-bas. M. Berthreux. Merci. Justement, c'est un petit peu ce qui m'a fait plaisir d'entendre parler un peu de marine marchande dans cette assemblée, puisque Reuset, c'est un petit peu le travail qu'il serait de faire quand j'interviens en différentes casquettes, mais c'est vrai que tout à l'heure, il a été évoquée la question de la contribution du CCQ sur un travail un peu complémentaire sur Trente-Nesil. Et c'est vrai qu'on s'est un peu attelé à une chose qui nous paraît évidente, mais malheureusement qui n'est pas très connue du grand public, c'est un petit peu de réhabiliter la dimension maritime et fluviale de Reuset. C'est évident qu'on a des atouts extraordinaires au niveau historique avec tous ces anciens chantiers navals, les canetiers, les régates qui, elles existent encore, même de cette dimension et s'approchent du grand port maritime avec les zones d'évitage notamment. Donc c'est vrai qu'il y a une relation à l'international et à l'économie, mais également un espace de rêve qui est très inspirant de voir ces cargos du monde entier. Donc à mon avis, il y a un beau travail à faire sur l'identité un petit peu maritime des rives. Et c'est vrai que j'interviens également, mais ça c'est un peu en différé du grand débat puisque le collaborateur du Chasse-Marée, on va certainement faire un gros dossier sur l'ensemble de l'agglo par rapport à cette reprise de conscience de son identité loire qui avait été un petit peu oubliée. Et c'est un peu un vétéran qui vous parle parce que je faisais partie il y a bien longtemps des commissions ville-port au début du mandat de Jean-Marc Ayrault. Donc ça fait quelques années. Et c'est vrai que malheureusement, Nantes à l'époque n'avait pas trop su, je dirais, réhabiliter un peu cette image portuaire. Alors aujourd'hui, il n'est peut-être pas trop tard. Il y a quand même des éléments intéressants qui vont intervenir l'année prochaine, notamment la venue sur Nantes d'un paquebot de croisière qui fera des croisières entre Saint-Nazaire et Angers, ce qui est quand même un projet très innovateur, même s'il y a des levées de boucliers diverses qui ne sont pas fondées à mon avis. Il y a également une perspective de port à paquebot à Nantes, enfin ça, le quai Wilson qui s'aménage. Il y a des atouts, il y a également des grues du patrimoine, enfin il y a énormément de choses. À mon sens, l'identité portuaire et maritime qu'on peut réhabiliter sur l'agglomantaise et c'est vrai que Reuset est quand même très très bien situé pour être un petit peu aussi à l'interface de tout ça. Merci. Si on n'a pas davantage de questions, il est 22h, on va en prendre une ou deux encore. Je dirai au président un petit peu tout à l'heure encore une question. Mais allez-y. Moi, je ne suis pas un habitant des portes de Loire, mais un habitant des portes de Sèvres, mais la Sèvres est étroitement liée à la Loire et je voulais vous parler moi ce soir des déchars à la ligne et le côté épicycole de la Loire. Il est vrai que de plus en plus la Loire s'aménage et tout ce qui est frayère et comment... Oui, tout ce qui est frayère et tout ce qui est comment... aménagement urbain, parce que c'est vrai de plus en plus elle est surbanie. Moi, je pense que la Loire, c'est bien de l'aménager, mais je pense qu'il faut qu'elle se... La Loire, elle est très belle, elle est presque aussi belle que la Sèvres, mais... à vous, c'est vrai. Et... Mais je pense que l'aménagement c'est bien, l'aménagement c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'elle se mérite et... faire des chemins comme on va... Je pense qu'il faut être hyper vigilant là-dessus. Moi, je parle en tant que pêcheur à la ligne, quand même, c'est important. Je ne suis pas un pêcheur professionnel, c'est un bien... C'est vrai que sur les bords de mort, il y a énormément de pêcheurs. Donc, il y a toute une tradition, il y a plein de choses et je pense que ça aussi, c'est important. Nous, c'est vrai que la Loire a été aménagée, on a un superbe... comment... recul d'eau, barrage, à Pont-Rousseau, mais que je n'arrive pas à maîtriser. Parce que moi, à tant qu'habitant des bords de Loire, pas des bords de Seppre, voilà. Comment ? Le problème qu'on rencontre, nous, on voudrait... ça fait plusieurs... ça fait plusieurs années qu'on parle des fameuses frayères en Seppre, parce que c'est vrai qu'en Bord-de-Loire, on n'a plus de frayères. C'est tellement aménagé, c'est tellement... il n'y en a plus. Donc, nous, ce projet, on a encore la chance et on doit remercier les conseillers municipaux et maires avant Gérard, qui ont acheté tous les terrains, qui ont vraiment acheté les terrains et on se retrouve avec un patrimoine au Bord-de-Loire, au niveau des plaines humides et au niveau... Et ça, je pense qu'il faut le préserver. Et les aménagements, c'est bien, c'est bien, mais comme je vous dis, les rivières, il faut que... voilà. Il y a quelque chose à faire et qu'il faut vraiment apprendre à les respecter. Parce qu'en moment, on se retrouve avec des aménagements et puis, c'est comme des entrées de vide bientôt, quoi. On va... On ne sait plus dans quelle ville on arrive, parce qu'on se retrouve avec les mêmes commerces et même, si on ne perd pas les pancartes, ça se ressemble. Tandis que nos rivières, quand même, il ne faut pas que ça tienne comme des entrées de vide, quoi. Il faut vraiment qu'elles gardent leur propre identité. Et ça, c'est important. la sèvre. Donc, la sèvre, la sèvre, il y a toujours eu en sèvre des frayères à poissons et ces frayères, on ne peut pas absolument plus les remettre en action. Pourquoi ? Parce qu'on a un super pouvoir qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est dommage, parce que le marnage, on ne peut pas nous garantir un certain marnage en sèvre pour pouvoir aménager des nouvelles frayères dans les anciennes recoulues d'eau de la Rousselière, par exemple. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à remettre des pas de planche, même pas de pas de planche, des planches aux anciennes... On a regardé et tout y est, tout y est encore opérationnel. On a fait ça avec Yardin, le président de la Gaule-Nantèze. Donc, il ne nous manque rien. Tu as tout ce qu'il faut pour contribuer au débat. La Sèvre, l'Erdre font partie du débat sur la loi. Donc, contribuez sur cette question de l'aménagement de la Sèvre. Une dernière question au fond ? Tout au fond. Oui, une remarque et une question. La remarque, c'est un regret sur la façon dont est organisé le débat en quatre thèmes. Sur le thème espace économique, espace écologique, je me demandais un peu pourquoi ces deux thèmes étaient mélangés. Et en fait, en lisant un peu les documents, on s'aperçoit que la question qui se pose, en tout cas qui est posée par notre métropole, c'est comment on va faire développer des activités économiques sans trop allumer la nature. Et jamais on se pose la question comment on pourrait réhabiliter des espaces naturels sans trop allumer l'économie, dans l'autre sens. Voilà, ça c'était une remarque. Et ma question, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure sur l'articulation entre la prise en compte, l'expression des avis des citoyens et la décision politique qui va en découler. Et moi, pour l'instant, je ne suis pas très rassuré là-dessus. D'abord parce que Charles Chaudet craint l'eau froide et qu'on a connu malheureusement beaucoup de consultations, informations, concertations publiques, peu importe, qui en fait, on a compris après que la décision était prise avant. Alors on ne va pas faire ce procès d'intention, mais quand même. Et par exemple, il y a un point qui est inquiétant, c'est que il vient de se finir la concertation sur la ZAC sud-ouest de l'île de Nantes et elle vient de se finir alors que justement toutes les orientations qui pourraient être issues du débat sur la loi influent forcément l'aménagement de cette ZAC qui est centrale, complètement centrale sur la loi à Nantes. Et donc, ma question, c'est notamment à M. Allard en tant que conseiller communautaire, quelle garantie vous pouvez nous donner aujourd'hui que toutes les décisions importantes ne sont pas déjà prises et que les élus communautaires seront capables de revenir sur des décisions telles que par exemple le franchissement puisque moi, sur le franchissement, quand je lis la presse, en gros, j'ai un peu l'impression que déjà, le choix, il est fait et que ça va être un tunnel. Alors c'est un exemple. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous... Et puis de manière plus générale, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien finalement sur quoi va déboucher en termes de décision d'élus ce débat. On ne sait jamais sur quoi va déboucher un débat citoyen. On l'a dit tout à l'heure, y compris le responsable de la communication. Pour nous, c'est une expérience originale. On n'a jamais travaillé comme ça avec les citoyens. Je vous l'ai dit, on ne travaillait pas du tout comme ça. Vous faites référence, j'imagine, quand vous exprimez vos doutes à des débats qui ont eu lieu il y a quelques années sur des aménagements importants concernant notre territoire. Aujourd'hui, on n'est pas là du tout. Alors, vous vous reprochez à la ville de Nantes d'avoir engagé une concertation sur l'île de Nantes. Oui, mais il y avait des choses qui étaient engagées forcément sur l'île de Nantes. Le débat est venu après. Mais moi, ce que je peux vous dire en tant qu'élu de Reusé, aucune décision n'est prise. En tout cas, aucune décision n'a été prise avec mon avis. Il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de décision actée. Mon prédécesseur a participé à des réflexions sur effectivement le tunnel, sur le pont. Mais justement, comme les choses ne me paraissaient pas suffisamment éclairées, pas suffisamment débattues, ce débat est venu sur la place publique. Et il est aujourd'hui bien engagé, on le voit arrosé comme sur l'ensemble du territoire. Si c'était acté, vous croyez qu'on irait s'embêter à travailler avec en plus des... M. le Président est aussi responsable du Conseil de développement de l'agglomération nantaise. C'est une caution, c'est une caution morale sur ce débat. Donc, si vraiment vous soupçonniez que les choses étaient engagées, vous vous tromperiez lourdement parce qu'aucun élu aujourd'hui n'est certain d'une décision et aucune décision sous-jacente qui est avancée. Johanna Roland ne prendrait pas ce risque de mon point de vue, ni moi. Donc, voilà, après c'est la question de la confiance. Est-ce que vous faites confiance à vos élus ou pas ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de décidé et justement, tout ça va nous aider. Moi, j'ai un point de vue, mais je me confronterai à la vie des concitoyens et puis il sera confronté aux autres élus de l'agglomération nantaise de moment donné. Par contre, moi, je vais juste te dire effectivement pourquoi j'ai accepté la proposition qui m'était faite de mettre dans cette commission. J'ai le sentiment qu'on est quand même dans une façon, enfin, dans une volonté de vouloir gouverner le territoire, en tout cas ici, d'une façon nouvelle et différente et d'associer à la monde effectivement davantage les occupations, les citoyens, les gens concernés. Donc moi, je crois à ça. C'est pour ça que j'ai accepté d'être dans cette commission. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le travail qu'on fait là, vous imaginez bien, on parle de quatre ouvrages de franchissement possible de la Loire, donc je ne sais pas très bien où ils sont situés, ni si ce sera un pont ou un tunnel, c'est une réflexion qui va concerner 20 ou 25 ans d'avenir. Enfin, je veux dire, on est, alors, je ne parle pas de... on parle des zones, on peut parler des îles, on peut parler de l'île de Nantes, on peut parler du Bas-Champenay, on est sur des projets qui sont sur des décennies, sur 20 ou 30 ans. Alors, une des questions qu'on pose, nous déjà, qu'on posera dans notre rapport, c'est comment on suit ça. C'est-à-dire qu'à un moment où on travaille, on se mobilise, on fait des propositions dont certaines seront retenues éventuellement à court terme parce qu'elles sont relativement modestes mais néanmoins importantes ou intéressantes sur des aménagements de verges ou des choses comme ça, dont d'autres plus lourdes seront aussi sans doute retenues dans un terme relativement court. Il faut bien travailler sur cette question des franchissements. Il doit y en avoir besoin. Et après, nous on dit que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, imaginons, je dis ça, mais je le dis de façon provocante, imaginons que dans 3 ou 4 ans ou dans 5 ans, quelqu'un dise tiens, on va mettre un péage pour empêcher les voitures de circuler en centre-ville. Ça change complètement, évidemment, les choses. est-ce qu'il faut faire au tampon ou l'ouvrage de franchissement ? Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que une des demandes qu'on formulera dans la commission, on l'a déjà dit et on le formulera, c'est un organisme de suivi. Ce n'est pas forcément cette commission-là, mais il faudra bien qu'il y ait un organisme qui suit les propositions qui ont été formulées par la commission. peut-être qui suggérera que de temps en temps on rediscute quand même parce que le contexte change. Voilà, dans 2 ou dans 3 ans, peut-être qu'on dira des choses, il y aura d'autres propositions. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je crois qu'on est dans une période où la façon de gouverner est en train de changer. Donc, il faut saisir cette opportunité-là. Je remercie Philippe Baudic de nous avoir accompagné toute la soirée. Je vous remercie les Dames et Messieurs d'avoir participé à cette présentation. J'informe le président de la commission que la ville de Reusé serait candidate au mois de mai pour recevoir le débat avec la participation de centaines de citoyens. Donc, il y a 5 villes qui sont possibles, 5 sites. Écoutez, on est candidats. On reprendra ce débat dans quelques mois. Merci. Bonne soirée. Si vous voulez participer aux ateliers, insculez-vous si vous voulez dès maintenant. C'est bien. Vous avez un document dans le fait que vous voulez vous inscrire ? Merci. Merci.